bonjour les frisseurs devenus sur ce bond nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente il y a une femme fantôme dans la maison dans quelle maison et où écoutons cette histoire bon je viens vous raconter mon histoire j'espère n'est pas être très longue c'est une histoire que j'ai vécu je vivais à port gentil je suis gabonaise avec mon fiancé comme il a grandi là bas il a travaillé là bas il voulait changer un peu de ville maintenant j'étais descendu d'abord sur moïla avec ma femme avec les enfants il m'avait demandé de venir chercher la maison sur lambaréné lui était resté sur port gentil je suis allé sur lambaréné j'ai pu trouver une maison une grande maison de quatre chambres de part et d'autre un long couloir au bout du couloir il y avait deux douches un grand salon donc du coup je suis descendu sur moïla pour prendre les enfants et faire un programme pour que nous nous rencontrions directement sur lambaréné pour rentrer dans la nouvelle maison nous sommes arrivés dans la nouvelle maison lui il est venu avec des effets ses parents sont venus nous accueillir pour nous aider à aménager du coup ils nous ont aidé toute la journée 18h est arrivé ils étaient fatigués donc ils ont demandé à partir mon fiancé les a accompagnés il a dit non continue tu terminais avec les enfants comme ils sont fatigués tu les couches et toi tu m'attends voilà donc il a les accompagnés on les enfin il est aussi allé les donner un jour dans mon restaurant j'avais une petite louange j'ai terminé avec les enfants ils étaient au lit mon restaurant j'étais en train de faire le rangement mais non du salon et du coup j'ai j'avais la louange aussi allumée j'ai commencé à entendre les pas au niveau du couloir je lui qu'est ce qui se passe j'augmente la louange les pas aussi augmentent de plus belle j'ai pris peur j'ai appelé mon fiancé il a dit non de toutes les façons je suis plus loin de la maison je suis déjà en train d'arriver il est arrivé j'ai essayé de lui raconter il n'a pas trop cru en cela du coup on attendu en soirée on allait dormir au moment où on dormait quand je dormais puisque lui il était déjà là il a pris la relève du coup il se réveille en sursaut lève toi lève toi lève toi lève toi allons vite prends les enfants va dormir ensemble dans la même dans la même chambre je dis qu'est ce que tu as vu bon vous n'est pas pouvoir m'alarmer vous n'est pas m'alarmer il m'avait pas raconté c'est le lendemain qu'il m'a raconté que il a vu une femme tout vêtue de rouge ouvrir la moustiquaire avec force donc du coup il a sursauté la professe condamnation dans la même chambre le lendemain malheureusement on l'a appelé au boulot disons que son binôme n'était pas arrivé qu'il devait remonter sur port gentil donc je suis resté dans la maison seul il était remonté la seule chose qu'il pouvait faire c'était de me donner de l'argent pour la caution chercher une autre maison avec les enfants à mec DMG c'était compliqué je vous assure que quand il est parti en matinée j'étais dans l'obligation de pouvoir faire des petits travaux aller prendre qu'on prend de l'eau comme l'eau ne montait pas dans notre maison et je tiens à signaler que derrière la maison il y avait de tombe bon comme on se dit que en théorie en théorie que les morts qui sont morts ils sont partis ne reviennent pas du coup je vais prendre de l'eau derrière la maison et les enfants sont restés dans la maison je vois les enfants à courir tout est alarmé maman 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 vient les portes s'ouvrent et se referment s'ouvrent et se referment et effectivement quand je suis allé voir c'était le cas donc à aux environs de 9 heures 10 heures sa famille est arrivée puisqu'il avait signalé sa famille pour m'aider à aller chercher un autre loyer ils sont arrivés le temps juste de les expliquer les enfants jouent au niveau de la terrasse quand ils jouaient au niveau au niveau de la terrasse il y avait un fer dmg qui était censé attraper soutenir le la parabolique donc c'était fixé bien fixé à même le sol mais on ne comprend pas comment le faire à fait pour quitter le la et l'enfant fait pour se plaquer à même le sol le faire entre la poitrine au milieu même de la poitrine c'est ma soeur comme si dieu a dit à ma petite soeur de guetter au travers de la fenêtre et voir le petit plaqué à même le sol le temps qu'elle crie elle est déjà partie moi je la suivais derrière quand elle a voulu tirer le fer ça l'a projeté à une distance quand même des mètres ça l'a projeté moi autant quand je sors l'enfant est parti et quitté de là je ne sais pas comment l'enfant a fait pour se dégager l'enfant était tout traumatisé la famille ils ont vécu sans la famille de ma belle famille ils ont vécu sans live on était obligé de prendre les enfants les d'abord déposer chez ma belle famille et puis chercher la maison on a cherché la maison ce jour là on n'a pas trouvé mais comme chez ma belle famille avait plus de place bon et puis aussi quand les gens ils ont peur on va pas les obliger de vivre les mêmes choses que nous personne n'avait voulu venir dormir avec moi avec les enfants personne n'avait voulu héberger les enfants donc on était obligé de revenir dans la même maison dans la même maison même dans la j'ai terminé j'ai fait mes travaux très tôt aux environs de 18 heures j'ai pris les enfants j'ai mis au lit moi même j'ai j'ai mis le sel partout j'ai commencé à prier j'ai prié j'ai terminé de prier à 21 heures je me suis tenue au milieu du couloir donc à la fin du couloir au salon en allant je regardais les deux douches qui sont fixées au bout du couloir j'ai dit moi je suis pour nous vous ne me connaissez pas vous ne me connaissez pas vous ne connaissez pas ma famille vous ne connaissez même pas d'où je viens et je vous assure que je vous lance un défi si vous voulez vraiment connaît qui qui je suis embêté moi ce soir je vous lance un défi si aujourd'hui je suis embêté vous allez voir combien de fois nous les pour nous nous sommes plus que vous les mg je suis allée dormir ce jour là je n'ai même pas vu comment le jour s'était levé je n'ai même pas vu comment le jour s'était levé et ma baisse m'avait appelé pour me dire que elle a trouvé la maison ce jour là on a fait le déménagement je ne pouvais plus rester là parce que j'avais lancé un défi à elle à des inconnus au sorti de là j'ai mené des enquêtes sur la personne qui était dans la maison là les gens ne voulaient même pas me dire c'était comme si c'était un mystère s'il y avait des problèmes autour de cette maison au bout au bout d'un moment tout ce que à chaque fois que j'ai lancé mes investigations j'ai laissé mon numéro au téléphone il y a une fille qui m'a appelé une fille enfin une jeune fille qui m'a appelé bonjour tantine bonjour c'est vous la maman qui était dans la maison j'ai dit oui 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 ma fille oui ma petite oui bon moi je suis la fille de la femme qui restait dans la maison j'ai vécu avec elle parce que quand on rentrait dans cette maison là ma maman était enseignante elle était bien portante donc au sorti de là elle est sortie de cette maison dans une chaise roulante la maman là ne parle plus elle ne parle plus elle a perdu la parole les choses qu'il voyait dans cette maison c'était compliqué donc les deux tombes qui étaient derrière la maison c'était les tombes de monsieur et dame qui appartenaient la maison en question donc c'était la famille donc le frère qui s'était installé même dans le terrain qui avait tué monsieur et dame donc du coup il s'effongeait maintenant dans la maison merci d'emg dans les commentaires waouh dites moi ce que vous en pensez parce que ça c'est vraiment extraordinaire écoutons ensemble une autre histoire du connerre j'ai une autre histoire avec la première des gens envoyés n'a pas encore été diffusé cette histoire m'a été racontée par ma maman je suis camerounaise et je vis aux emirates arabes unis respirement à bouddhabi maman m'a raconté cette histoire j'étais encore toute petite en écoutant les histoires je me suis rappelé donc elle me disait qu'il y avait vous voyez les fleurs avec lesquelles on faisait qui les barillaient dans certaines maisons parce que à cause de leur existence ces fleurs avec des petits bouts rouges comme ça on a l'habitude de planter dans certaines concessions et ça fait office de barrière donc il y avait deux amis au village un autre qui avait ça comme clôture tellement ça prenait n'avait pas bonnet vous n'avez pas besoin de barrer il mettait juste des fils barbelés à l'intérieur et et ça poussait tellement ça poussait souvent une paix et son ami a vu ça l'a intéressé mais quand il plantait sa part après quelques temps ça meurt alors que pour celui de son ami c'était tellement déjà grand que il peut le temps il peut tout le temps que j'étais même tellement ça tellement ça grandissait comme ça qu'il va vers lui un jour pour dire que maître tu vois t'as tes fleurs depuis que tu as c'est mais ça prend bien sûr il n'y a pas besoin de barrière et c'est joli tu coupes tu tailles le temps c'est tellement ça pousse je veux savoir comment tu fais pour que ça pousse comme ça peut-être la sémence que j'ai qui n'est pas bonne mais j'ai déjà bondu aussi de la barrière des fleurs comme moi et tu lui c'est tellement joli et tout il dit qu'ok je vais te montrer pourquoi ma paix n'arrête pas de pousser pourquoi ça pousse autant et tout et tout le monsieur en question qu'il avait la barrière qui avait la barrière de fleurs allé dans un champ dans son champ il a pris une petite aide il vient voir son ami dit que et il aussi allait couper puisque ça c'est tellement si il n'avait pas besoin n'avait pas de problème de couper une quantité pour lui donner la coupée une bonne quantité qui dépassait là chez lui il est venu avec la petite plante lui a dit que prends toi tu vas s'aimer tout ceci après tu plantes la petite plante là à côté de ce que tu as aimé tu vas pas savoir pousser et tout comme ma paix en quelques temps c'est comme ça que en quelques mois le monsieur n'a rien compris ça tellement pousser faire le tour de sa barrière et tout c'était tellement joli et tout il a dit waouh on aime à vraiment conseiller là c'était vraiment bien ça finalement pousser ça a bien pris c'est comme ça que dans sa joie il coupe ce qui dépasse aussi et tout pour dire que merci beaucoup merci comme tu m'as aidé j'ai maintenant la barrière de fleurs et c'est vraiment joli donc j'ai coupé comme ça de le supplice pour te remercier s'il ya quelqu'un qui est aussi intéressé à qui tu peux on peut donner le supplément si ça l'aide parce que ça va vraiment fait du bien il dit que non c'est pas un remerciement comme ça je t'ai donné une plante et tout ça et tout on ne remercie pas comme ça j'ai pas besoin de me remercier en fait même je me perds un peu il avait dit que c'est quand ça va prendre je vais te dire ce que tu vas avec quoi tu vas me remercier non le monsieur a pris comme ça celui de couper ça il dit que voilà j'ai pensé comment te remercier j'ai pensé que c'était mieux de couper un peu pour venir te donner aussi encore il dit tu me donnes quelque chose que je t'ai donné tout le temps j'en ai accepté que je manquais ça je ne manque pas c'est pas comme ça que tu vas me remercier il faut me faire aller me demander quand il te dit c'est qu'il faut que tu me remercier il dit papa excusez-moi alors qu'est-ce qu'il faut alors avant tout te remercier il me dit que comme ta femme là tu as avec ta femme tu as deux enfants un garçon une fille et une fille donc tu vas me donner soit un de tes enfants soit ta femme parce que cette plante là a besoin de boire du sang le monsieur dit que tu as dit quoi il dit que oui tu n'es pas ce n'est pas simple parce que si tu me dis je ne me donne pas ta femme ou un et tes enfants ça sera compliqué pour toi c'est comme ça que cette plante c'est ce que cette plante reclame je lui ai dit ah non c'était ce que c'était de ça qu'il s'agissait et tu ne m'as pas dit tu ne m'as jamais dit il dit ah il dit que oui oui c'est ça qu'il s'agit il dit ok une histoire vraie qui s'est passée dans mon village le monsieur est rentré chez lui aller prendre sa machette limer limer à 100 degrés qu'est ce que j'ai dit mais limer sa machette de tous les côtés aller prendre à la cuisine se déshabiller tout nu comme on l'avait accouché se ouindre avec la cendre la tête aux pieds aller dans sa clôture déraciner cette plante l'a arrêté à commencer à marcher vers la direction d'amener son ami un deux un deux dès qu'il arrive dans la clôture avant d'arriver dans l'amener son ami il y avait beaucoup de bananiers son ami avait s'est mis dans sa cour et tout dès qu'il touchait seulement le bananier avait la machette le bananier tombait il a commencé à découper tout le bananier découper 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 et quand il passait les enfants guettaient dans le temps de de guetter de chez lui pour son ami c'était pas c'était dans le même quartier mais c'était pas à côté donc tout le monde dit papa qu'est ce qu'il y avait papa tel comment il est devenu fou qu'est ce qui se passe on guette on guette on guette qu'est ce qui ne va pas il ne gérerait pas déclaré son ami il découpait seulement tout il découpait tout le bananier qui voulait découpé 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 dès que son ami son ami qui est mon ami c'est oui ton ami est avant que je ne change avant qu'elle te découpe comme il découpe tes bananiers là reprends la flûte la tente que tu m'as donné allez reprends ça reprends le gars dit que non je ne vais pas reprendre je ne reprend pas il dit que tu veux réfléchir si tu si tu commences en quoi à pégayer je te découpé découpé des bananiers si prends ça c'est comme ça que son ami dans la peur a tremblé tremblé prendre la plante il a dit que si la tête au même si la tête de mon nom d'un de mes enfants de ma femme la fin de quelqu'un que j'ai doté j'ai souffert j'ai pris à ses parents c'est pas pour venir vendre les enfants que je m'a dosé pas pour venir vendre pour la clôture je vais mettre dans la sauce c'est de rire ça me fait ça me fait savoir les choses qu'ils entendent seulement souvent là je veux dire que si quelqu'un d'un mal à la tête toi et moi c'est comme ça qu'il a fait demi-tour repartir chez lui et tes amis ont réversé tous arriveront de 16 heures comme ça à 5 heures le matin on appelle on appelle petit que il attend les pleurs les pleurs les son ami l'est décédé donc j'ai écouté les histoires mais c'est tout à l'heure et ça m'a ça m'est revenu en tête j'ai bien encore la partage la tête cette histoire on peut dire que dans la vie il faut se méfier de certaines amitiés il faut se méfier de des envies de vouloir toujours faire comme l'autre et même quand bien même on veut faire comme l'autre et c'est quand même même si on ne dit pas toujours tout de s'enquérir de tout les contours de ce qu'on veut faire et surtout ne jamais prendre une plante de quelqu'un pour enterrer chez soi ou n'importe où pas généralement c'est là que la sorcellerie se commence en fait prends la plante si tu enterres un peu chez toi l'herbe aussi va te protéger généralement je vais vous raconter une petite histoire qui a eu lieu il y a de cela 12 ans j'étais pasteur adjoint dans une église et j'avais organisé sept jours de délivrance et des prières de feu et subitement une jeune fille s'est incrustée je savais pas d'où elle venait et elle est entrée c'est l'église de dieu donc forcément chasse personne et lorsqu'elle est entrée elle allait s'asseoir au dernier banc et pendant que j'étais en train de prier je sentais qu'il y avait comme en fait un blocage au sein de l'église comme si quelque chose était en train d'empêcher les gens de recevoir leur délivrance en fait c'était la jeune fille derrière qui était en train de le faire et puis j'ai insisté conduit par l'esprit et puis elle est tombée là bas et lorsqu'elle est tombée elle disait qu'elle voulait boire de l'eau et les gens ont voulu l'amener pour qu'elle boive de l'eau et puis divinement averti j'ai dit aux gens non ne l'amener pas boire de l'eau et j'ai reçu que c'était une entité des eaux donc maintenant quand j'ai insisté et appelé le feu de dieu sur elle c'est là où elle a commencé à dévoiler l'histoire c'est que en fait elle venait du royaume des eaux donc maintenant comme elle est spirituelle comme cette entité spirituelle elle ne pouvait pas venir spirituellement parce qu'il y avait des anges qui bloquaient au niveau de l'église il fallait qu'elle trouve un corps physique elle venait du royaume des eaux de cribi moi j'étais à yaoundé c'est comme ça que il ya eu un accident quelques jours avant elle a possédé le corps d'une personne qui était qui venait à peine de quitter son corps c'est à dire elle venait à peine de mourir elle a possédé le corps elle a profité pour entrer et c'est comme ça que un des corps a disparu elle est elle est passée par cette fille elle a réussi à venir ici à yaoundé parce que elle a été envoyée en mission pour me tuer parce que je venais de passer trois mois de délivrance pour libérer des personnes des esprits des eaux dont la reine des eaux de cribi elle était déjà fâchée elle était déjà fâchée de mon travail du coup il fallait m'éliminer elle a reçu les pleins pouvoirs de la reine des eaux pour venir m'éliminer mais malheur pour elle c'est que ce jour j'étais vraiment très connecté et le feu de dieu l'a désarmé je vous raconte cette histoire pour vous faire comprendre une chose c'est que cette femme n'était pas un être humain mais c'était une une sirène des eaux qui a pris le corps de quelqu'un qui venait à peine de mourir et qui est venu pour me tuer moi un vivant elle est venue pour me tuer mais dieu a empêché qu'elle réussisse à me tuer parce que j'étais vraiment connecté à dieu et parce que je suis son serviteur juste pour vous faire savoir que ce monde il ya des êtres qui existent que vous ne soutenez même pas l'existence ils sont parmi nous il ya d'autres qui ont la possibilité de quitter l'autre monde pour venir ici mais comme ils ont besoin d'un corps physique c'est pour ça que ils sont obligés de posséder certaines personnes parfois qui sont déjà mortes parfois qui sont encore vivants et qui ont certains liens de sorcellerie qui leur ont été donnés donc c'était ce que je voulais partager avec vous je prie vraiment que le seigneur fortifie tout cela qui ont perdu les membres de leur famille et qui sont utilisés mystiquement par les forces des ténèbres pour pouvoir les atteindre que ce soit par les rêves que ce soit physiquement que dieu vous bénisse moi vous n'avez pas entendu ça c'est qu'il vient de dire c'est apprendre au sérieux surtout quand vous savez que vous êtes un choisi d'étudier écoutons ensemble notre histoire je reviens pour une autre histoire que j'ai vécu c'était dans les années 2002 j'étais en formation à l'école de santé de Makoko Makoko c'est une ville du Gabon ma grande soeur aussi ma défine grande soeur aussi était affectée là-bas en tant qu'instructrice mais elle était affectée dans un village qu'on appelle Outsité c'est un village sur la route des Bakouta et mon conjoint était militaire dans la ville de Makoko et c'est comme ça qu'était arrivé l'épidémie Ebola on envoyait mon conjoint dans le même village que ma grande soeur était affectée lui il était parti d'avant en mission d'Ebola et c'est comme ça qu'un week-end ma grande soeur comme elle venait les vendredis partout les lundi matin elle est arrivée elle m'a dit ah ton conjoint dit que depuis qu'il est parti en mission depuis trois mois tu ne cherches même pas à descendre là-bas pour visiter et tout je lui ai dit ah on a peur parce que Ebola c'est pas une maladie qu'on joue avec donc du coup on a peur de visiter les gens qui sont en caserne bon comme il a envoyé l'information ça veut dire que c'est vraiment pas aussi dangereux que ça donc je peux aller donc il faut lui dire que dans deux semaines je serai là-bas et c'est comme ça qu'un vendredi je suis parti j'ai fait des courses je me suis arrêté je suis descendu à l'école où était logée ma grande soeur et après je suis montée chez le chef où les militaires étaient logés pour aller signaler à mon conjoint que j'étais là il m'a donné la viande je suis descendu à la maison c'est comme ça que je vais derrière la maison pour brûler la gazelle et dépasser j'ai ressenti une présence comme s'il y avait quelqu'un qui m'enlonnait comme s'il y avait quelqu'un qui m'observait bon j'avais peur ah en plein quinze heures j'ai peur j'ai peur de quoi bon j'ai m'appelé mes nés les filles de ma défense grande soeur j'avais la première avait neuf ans par là l'autre était dans les sept ans j'ai dit ah venez venez me trouver ici là derrière mais je n'oubliais pas montrer aux enfants que j'avais peur et c'est comme ça en soirée mon ami est descendu avec son chef ils sont venus manger ils sont repartis maintenant quand il est reparti il m'a dit ah c'est pas sûr que je peux descendre pour dormir j'ai dit ok il n'y a pas de problème j'ai parti mais dans l'arrivée à acheter fait la chambre je t'ai arrangé la chambre ça ne servait à rien de te déranger je peux mettre mon matelas au salon c'est comme ça que j'ai mis mon matelas au salon mais il y a ses neveux aussi autant si nous on vient dormir il n'y a pas de problème les enfants si on soulevé leur matelas ils m'ont rejoint au salon on a dormi voilà maintenant vers 22h on attend le chef m'a autorisé à venir dormir ici je dis ok il n'y a pas de problème on avait un peu on s'est allongé on a dormi maintenant vers minuit par là oh j'ai ressenti une fraîcheur qui n'avait pas de non c'est même la fameuse fraîcheur qui m'a réveillé j'avais froid j'ai réveillé mon ami j'ai dit amour amour réveille-toi il m'a dit oh tu as froid comment je dis j'ai froid comment tu peux avoir froid donc je suis à tes côtés je dis non c'est pas de cette fraîcheur là qu'il s'agit la fraîcheur où tu vas me réchauffer non je te dis bien que j'ai froid c'est comme ça qu'il m'a pris dans ses bras il a constaté que j'étais en train de frissonner il m'a dit mais attends ça devient sérieux il s'est élevé il a cogné la grande soeur la grande soeur est sortie avec une couverture elle m'a massé avec le matelantum au matelantum rouge elle m'a couvert mais rien 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 on m'a donné les effiragans rien je dis je n'ai pas la fièvre j'ai seulement froid il m'a dit non parfois tu peux avoir la fièvre interne bois les effiragans j'ai plus rien j'avais fausse on a veillé la aux coucourts à 4h30 mon conjoint dit ah il faut que je rentre parce qu'on doit lever des couleurs à six heures donc il faut que j'aille vite parce que après lever les couleurs je vais expliquer aux chefs ce qui s'est passé s'il peut me libérer la voiture pour que je t'amène en ville au cas où ça Je suis restée là avec la grande soeur et les enfants. Maintenant vers 5h30 par là, brusquement j'ai commencé à transpirer. Je n'avais plus froid. Ça c'est quelle affaire ? Je n'avais plus froid. Et c'est comme ça que mon conjoint aussi, dès qu'il est arrivé, ils ont fini de lever les couleurs. Il était maintenant en train d'expliquer à son chef, l'adident-chef-major qui était le chef de mission. Ce qui s'est passé que, ah, où je suis parti là-bas, l'enfant d'autrui, je ne sais pas ce qui ne va pas. Toute la nuit, on n'a pas dormi. Elle se plaignait d'une fraîcheur inexplicable. Et le chef du village était comme si c'était le chef qu'ils étaient logés. C'est comme ça que le chef du village lui demandera qu'attends. Quoi, tu as une famille à l'école là ? Il a dit oui, j'ai ma belle-mère là à l'école, la grande-sœur de ma conjointe, elle est là à l'école. C'était l'instructrice, la jeune dame Noam Bens. Elle a dit, il a dit bon. Ah bon ? Oh oui. Après, il est le chef du village, c'est-tu ? C'est comme ça que l'adident-chef lui a demandé, mais attends chef, vous vous taisez, il y a quel problème ? C'est comme si tu nous cachais une information. Il dit, ah, ne parlez pas, on voit où ce sont les problèmes. La maison que la jeune dame habite là, il y avait un enseignant qui était mort dedans. Donc, du coup, l'école est restée fermée pendant trois ans. Lorsqu'on a réouvert l'école cette année, c'est là où on a logé la femme dans cette maison-là. Oh, mon conjoint a piqué une crise. Elle a dit, non, ce n'est pas sérieux. Chef, est-ce que vous êtes sérieux quand vous parlez comme ça ? Non seulement, c'est une maison qu'il fallait désinfecter. Il fallait appeler le service d'hygiène pour désinfecter la maison. Et en plus, il fallait aussi appeler les religieux pour qu'ils ne pas se faire des prêts dans cette maison-là. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un était mort dans cette maison et vous logez une jeune dame avec des enfants en bas âge dans cette maison-là ? J'ai dit, ah, vraiment, vous avez raison. Donc, c'était le genre d'enseignant qui buvait beaucoup. Donc, quand il partait même en ville sur ma coco, prendre l'argent, il pouvait me taper un mois, des semaines là-bas, il abandonne les cours. Parfois, quand il est dans mon village, il est dans mon village en train de boire le vin. Donc, du coup, ils l'ont cherché pendant deux jours. Donc, pendant que les villageurs, eux, disaient qu'il est sûrement en ville comme d'habitude, il a encore abandonné les cours. Et la famille aussi a envie de dire que, ah, sûrement il est en sécurité où il est enceint. Donc, le pauvre monsieur était déjà mort dans la maison. C'est maintenant quand les femmes du village, vous savez que dans les villages, dans les écoles, les écoles sont parfois un peu éloignées du village. Elles sont à l'écart, les écoles sont parfois à l'écart. Donc, il y avait les... comment on appelle ça ? La banane douce, le saléon, qui était en train de mûrir derrière les logements de l'école. C'est comme ça que les femmes ont décidé de les couper. C'est maintenant une troupe de mouches qui les alerte. Ils voient maintenant plein de mouches dans la maison. Et les femmes ont couru. Maintenant, chez le chef, il fallait appeler le chef. Oh, on voulait aller couper la banane qu'entre le mur et la bourre. Mais on voit plein de mouches dans la maison de l'enseignant. Quand ils sont venus casser la maison, l'enseignant était... Les gens étaient des compositions avancées. Donc, c'est comme ça qu'ils ont payé les autorités et tout et tout. Et l'école est restée fermée. Et ils n'avaient jamais signalé cela à la grande soeur. C'est là où la grande soeur a dit que... Ah, quand mon conjoint est venu nous dire ça. Il m'a dit, tu fais ton sac, tu vas rentrer sur la cour. Tu peux continuer à restaurer une maison comme ça. Donc, c'était une maison hantée. Et la présence que je ressentais avec la fraîcheur dans la nuit, c'était cette présence-là qui me signalait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans cette maison. Et donc, vraiment, du coup, je suis montée sur ma coucou avec la grande soeur et les enfants. La grande soeur est revenue un autre jour, maintenant, avec NTM, pour enlever ces effets qui étaient dans la maison. Elle n'est plus jamais repartie là-bas. Et c'était au mois de mars. Jusqu'en fin, elle n'est plus repartie là-bas. Donc, lorsqu'on nous donne des maisons de fonction, parfois, on doit prendre la peine d'appeler les hommes de Dieu, venir faire des prières parce que tu ne sais pas qui était dans cette maison-là avant toi et ce qui s'est passé dans cette maison. Donc, il faut toujours prendre la peine d'appeler les hommes de Dieu. Vraiment, c'est l'expérience que j'ai vécue et que j'ai vraiment bien voulu partager avec vous. Merci. Incroyable, l'invraie. Dites-moi ce qu'il a passé. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire, mon histoire à moi. Et vous allez m'excuser aussi, je ne m'exprime pas trop bien en français. et je suis arabophone. Je suis en Guinée équatoriale. Je suis à Malabo, la capitale. Je suis un peintre. Je suis un peintre. Et j'ai eu la chance de connaître ce travail parce que j'ai travaillé... J'ai fait la Libye. J'ai fait la Libye et j'ai appris ce travail avec les Syriens. Et maintenant, je suis en Guinée équatoriale. J'ai travaillé dans une société de la première dame qu'on appelle ABC. ABC Construction. Je suis un peintre. Et on était en train de travailler au palais présidentiel. Et il y a un monsieur qui nous a aperçu travailler. Moi et mes collègues, parce que j'étais le chef peintre. On faisait la décoration et tout ça. Le monsieur en question, il m'a vu. Et il m'a salué et tout ça. Il m'a dit, ah vraiment... Tu es un professionnel. Tu connais très bien ton travail. Et j'ai une maison. J'aimerais bien que tu vas aller me finir le travail dans ma maison. Qui ne se trouvait même pas ici, à Malabo. Mais plutôt, la maison était à Bata. Pour ceux qui connaissent la Guinée équatoriale. La maison se trouve à Bata. Et lui, il habite, il a une maison à Bata. Mais la maison en question que nous devons partir travailler, se trouve dans son village. Dans son village, qui est le village du président. OK. Je lui ai fait comprendre que moi, monsieur, je travaille dans une société. Donc, moi-même personnellement, je ne peux pas décider de partir pour faire votre travail. Il m'a dit, non, t'inquiète. Dors-moi ton numéro et je vais t'appeler. Et c'est comme ça, le monsieur, il a pris mon numéro. Trois, quatre jours après, il m'a appelé. Il m'a dit, bon, j'ai déjà parlé avec le directeur de votre société. J'ai déjà parlé avec le directeur de votre société. Et la fin de cette semaine, qui sera un samedi, vous allez venir à Bata. Moi, je lui ai dit, d'accord, mais le problème qui se pose est que moi, je ne connais pas Bata. Je n'ai personne à Bata. Et puis, si c'est un chantier qui est tellement grand, j'ai besoin de partir avec le travailleur. Mais plutôt, c'est ici à Malaboké, moi, je le travaille à. Alors, le monsieur en question, il m'a dit, non, vous pouvez aller à l'agence où on coupe le billet de l'avion. Seiba, Seiba, et puis c'est comme ça, nous sommes partis. Et il m'a dit, non, il faut juste dire mon nom. Moi, je lui ai dit, bon, moi, je suis avec mes travailleurs au nombre de huit personnes. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, allez-y. Dès que tu arrives à Seiba, tu dis mon nom, d'accord. Je suis parti. Et puis, je ne vais pas prononcer le nom de cette personne. Je suis parti. Bon, je peux dire, ce n'est pas son vrai nom, mais en fait, je lui ai dit, Jean. Je suis parti à l'agence, j'ai eu à la secrétariat, j'ai dit, bon, monsieur Jean, il m'a envoyé. Elle m'a dit, monsieur Jean, elle a pris le téléphone, elle a appelé. Et puis, elle m'a dit, vous êtes au nombre de combien ? Moi, j'ai dit, au nombre de neuf personnes. Et puis, c'est comme ça, on nous a donné le billet d'avion. Neuf personnes. On est partis à Bata. On est descendus à la reporte. On l'a appelé. Il a envoyé le chauffeur. Et quand même je l'ai appelé, ça trouve que lui-même, il était déjà à Bata. Arrivé à Bata, le chauffeur est venu nous prendre. On est partis chez lui à la maison. Mais le monsieur, il avait... Ce n'était pas une maison, mais je dirais un palais. Nous sommes rentrés. Le gardien nous a fait asseoir à la véranda. On nous a venu à manger, à boire. On est là. Presque trois heures de temps, c'est là où il est sorti. Il m'a dit, bon, comme il fait déjà un peu tard, vous pouvez aller vous reposer. On va quitter ici à 16 heures pour aller. On a dit d'accord. Il nous a donné un appartement comme ça. Là, dans sa propre maison, on est parti. On s'est reposé un peu. Après 16 heures, nous sommes quittés. Direction dans son village. On est là, rouler, rouler, rouler. Presque 19 heures, nous sommes arrivés. Je te jure, DMG, tu ne peux même pas imaginer que, dans cet endroit, il y a une maison qui se trouve. La forêt, en brousse. Nous sommes rentrés, rentrés, rentrés. Viens voir la maison qui se trouve là-bas. Une grande maison, avec les parvés tout bien joli. Mais il n'y avait personne. Nous sommes rentrés. Il n'est même pas descendu de la voiture. Nous sommes rentrés dans la cour. Le gardien, il a ouvert. Nous sommes rentrés. Et puis, il m'a tendu la clé. Il m'a tendu la clé. Il m'a dit, bon, tu vois la maison qui est là-bas ? Moi, j'ai dit oui. Il m'a dit, vous pouvez ouvrir la porte. Vous dormez. Il y a tout dedans. Et voilà, de l'autre côté, là où se trouve la grande maison. Vous allez travailler. Voilà le conteneur. Il y a deux conteneurs de matériel, hein. Le stockage. C'est là, deux conteneurs. Après, le matin, vous allez ouvrir les deux conteneurs. Vous allez commencer le travail. D'accord ? Il a démarré. Il est parti. Bon, moi, personnellement, comme les gens appellent souvent, j'ai mon protection sur moi. J'ai mon protection sur moi que mon grand-père, il nous avait offert. nous tous. Nous tous, nous avons ça sur nous. J'ai juste mon protection au niveau du rein. J'ai attaché ça. DMG. Je mets la clé. Je ouvre la porte. Ma protection me prévient qu'ici, ce n'est pas bien. Parce que ça te sert. Ça te sert au niveau du rein. Tu te rends compte qu'ici, tu n'as rien à faire ici. Ça m'a serré au niveau du rein. En même temps, j'ai tiré la porte. J'ai fermé. J'ai dit à mes gars, bon, on va marcher. On va arriver un peu en ville. Même si c'est au village, je suis vraiment arrivé en ville. On peut trouver une auberge où on peut dormir et le lendemain matin, on peut y revenir. On est sortis. On a commencé à marcher, à marcher, à marcher, à marcher. Heureusement, on a vu un camion qui venait. Et puis le camion nous a pris quelques mètres. Et puis on a trouvé une auberge. On a dormi. Mes gars étaient là. Non, toi tu es comme ça, comme c'est toi qui a eu le travail. Voilà une belle maison. Moi je n'ai rien dit. On est arrivés à l'hôtel. J'ai payé. On a dormi. Le matin, nous sommes revenus dans la maison. On a ouvert le conteneur. On a pris le matériel. Des qualités. Ce n'était même pas un grand travail. On est montés. Pam, 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 pam. On a enchaîné le travail. Pam, pam, pam. 17h, 16h, 15h, 16h. On a fini le travail. On a pris la voiture. Direct. Nous sommes montés à Bata. Arrivé à Bata, on a tapé la porte. Le gardien, il a ouvert la porte. Nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés. Toujours la même place. On est assez au véranda. La dame en question, quand elle est sortie, elle nous a vus. Le seul mot qui est sorti dans sa bouche. Vous êtes vivant. Elle dit que vous êtes vivant. Elle est rentrée dans la chambre. Elle a pris de l'argent. Elle était furieuse. Elle est fâchée. Elle a pris l'argent. 3 millions. Elle nous a acheté. C'est un peu plus dur. Sortez de ma maison. Sortez. Elle était vraiment, vraiment énervée. C'est là où moi j'ai commencé. On est sortis. On a pris l'argent. On est sortis. Et puis directement, nous sommes rentrés à Malabo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à expliquer à mes gars. Et même, ils étaient étonnés. En fait, je n'ai pas bien expliqué. Quand nous sommes d'abord sortis. Quand on a fini le travail. Derrière la maison, il y avait un champ. Il y avait un champ là-bas. On a contourné un peu. Juste de la curiosité pour savoir. Il y avait un vieux qui avait le champ. Il était là avec sa femme, avec ses enfants. Et il nous dit. Mes enfants, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ? C'est là où nous, on lui dit. Non, on est venus travailler ici. C'est là où le monsieur, il dit. Hum. Pareil, sa femme aussi, elle dit. Hum. C'est là où moi, je dis. Papa, pourquoi tu vous dites ? Hum. Il dit. Est-ce que vous connaissez le monsieur là ? Combien de personnes ? Il l'a amené dans cette maison. Et ils ne sont plus ressortis. C'est ce que le vieux nous dit. Là, moi, j'étais vraiment, vraiment, j'étais dépassé. J'étais vraiment dépassé. Et c'est comme ça, nous sommes sortis. Et puis, c'est comme ça. Ça, c'est mon histoire à moi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va... Wow. Vous l'avez entendu tout ça ? Incroyable. Ouais. Voilà. Voici une autre histoire que je vais aussi, que je vais raconter, qui concerne, n'est-ce pas, ma famille paternelle. Donc, mon père et sa maman. qui est ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, elle a quitté son village pour aller se marier dans un autre village. Sauf que le monsieur, qu'elle est épousée dans le village, venait d'un foyer pour des gamis. Et malheureusement, c'est son mari qu'on choisissait pour le successeur du défunt papa. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. du défunt papa, donc de mon arrière-grand-père. Mais comme lui, il était tellement chrétien, il croyait à l'église, il croyait à tout ce qui était église. Il n'avait jamais été pauvre. Donc, il épouse ma grand-mère. Il accroche mon père. Il accroche... Elle me dit qu'en dehors de mon père, parce que mon père, il était noir. Et il était, autant pour moi, parce que même mon père n'avait plus personne. Mon père, il était le temps noir. Donc, il y a eu d'autres enfants qu'elle a eu. Elle a perdu peut-être deux enfants avant mon père. Elle a perdu deux enfants avant mon père. Et après, elle a eu mon père. Après, elle a eu ma tante qui est vivante ou qui est encore vivante. Après, elle a eu un autre oncle. Très brun, comme un métisse. Que cette fois-ci, on ne l'a pas tué. Mais on l'a rendu... On l'a gâté, en fait. Je vais revenir sur l'histoire de mon oncle. Ils l'ont gâté là-bas. Et donc, quand ça devenait vraiment chaud, et les consanguins de mon défunt, grand-père ne voulait pas que ce soit l'autre. Si on commençait à le persécuter, il ne pouvait pas commencer à traîner partout avec ma grand-mère et les enfants. Donc, il a dit à ma grand-mère, « Retourne chez vous. Retourne chez vous avec les enfants. Et si tu te trouves un autre mari, il va marie-toi. Marie-toi et oublie. Faites ta vie, que Dieu te bénisse et tout. » C'est comme ça qu'il est parti. Il est mort là-bas dans un village. Je ne sais pas si je cite le nom ou si ça va faire l'offérence. Il est parti. Il est mort dans une catégrale toujours d'un autre village. Là-bas à l'ouest, il est enterré là-bas à la catégrale. Bon. L'histoire mystique qui a trait avec le lien des ancêtres et tout, c'est le fait qu'après sa ma grand-mère, elle s'est remarqué à un enseignant dans notre propre village. Lui, il aimait tellement ma grand-mère qu'il est venu, on l'avait affecté dans mon village. Il était un enseignant à l'époque, à l'époque là. Il est venu enseigner dans mon village, il a trouvé ma grand-mère, il a accepté ma grand-mère malgré les trois enfants déjà qu'elle avait et tout. Il a épousé ma grand-mère, il a fait tout et tous les biens qu'il avait, c'était au nom de ma grand-mère. Sauf que, il a eu un sort qu'ils avaient eu en sortant de là. Ma grand-mère, jusqu'à l'heure actuelle, a eu une plaie inguérissable. Mon père avait cette même plaie là. Il a guéri de cette plaie au moment où il mourait. Donc, il a guéri de la plaie quand on se disait qu'enfin, la plaie de papa est partie et tout. C'était trois, peut-être un mois comme ça avant sa mort, que la plaie a disparu. Et après ça, il est décédé. Donc, il a guéri de sa plaie et un mois plus tard, il est décédé. Sauf que ma grand-mère, elle est se remariée là-bas avec l'enseignant et elle a fait d'autres enfants. Elle en a fait combien au total ? Trois. Elle en a fait trois. C'est trois filles. Elle en a fait trois filles. Et mon père était le seul garçon normal et le seul garçon en tant qu'aîné de ma grand-mère et le seul qui a fait des enfants. Et donc, eux, n'est-ce pas, ils pensaient que cet héritage-là, ce sort-là, ça ne pouvait que... Parce qu'on dit tout chez nous que la première personne qui dote une femme, c'est lui qui a l'autorité sur la femme jusqu'à la terre finie. Le premier monsieur-là, il avait douté. Il avait douté ma maman, malgré qu'il ne croyait pas aux traditions et tout. Il avait douté ma grand-mère, malgré qu'il ne croyait pas aux traditions et tout. Voilà. Donc, ma grand-mère, comme je disais, elle s'est remarqué. Elle a fait trois filles. Et eux, ils savaient, et comme ils étaient, ils souffraient justement de la plaie ingrissable. Ils se disaient que les enfants qu'elle a fait avec l'autre monsieur-là, se disaient que c'est un lion qui ne pourrait pas les toucher. Donc, eux, ils négligeaient cela. Même malgré le fait qu'il y a un des fils d'une de mes tantes, qui était de l'autre papa, qui avait cette même plaie. Qui a encore, ben voilà, ce n'est pas guéri. Qui a cette même plaie, même attente, ne voulait pas croire que ça vienne du lion, en fait. Et donc, des années plus tard, mon oncle, qui n'était pas bien là, il est décédé. Il est décédé sans avoir d'enfant et tout. Il est mort. Comme ça. Voici maintenant la partie vraiment, une autre partie mystique. C'est que, eux, ils croyaient que si même, vu qu'il est mort sans avoir d'enfant, comme c'est la tradition baminique et tout, les mort sans avoir d'enfant, la probabilité qu'il choisisse son successeur était directement liée à nous, qui venons de, voilà, de l'autre village là. Je ne sais pas si vous comprenez, qui venons de l'autre village. Et donc, malheureusement, non. Ça les a suivis. Il a choisi son successeur parmi les autres enfants de ma tante, dans ceux qui viennent de son, qui est venu de son deuxième mariage. Et un enfant très intelligent qui n'avait jamais échoué. Une, même pas une seule classe. L'année où ça le prend pour la première fois, il faisait première. Il est parti pour composer. L'enfant, un enfant qui n'a jamais échoué, il a toujours les bonnes notes. Il est parti composer. Il tombe malade. Les deux premières années, parce qu'il en a fait, il l'a fait trois fois. Les deux premières années, ça ne lui a même pas donné l'opportunité. Dès que la période des examens approche, le gars tombe malade. Dieu merci seulement qu'il avançait tellement qu'il avait l'avance sur ses études. Donc, il avait un certain niveau sur ses études qu'il avait de l'avance, quoi. Voilà. Il n'était pas comme les autres enfants ordinaires, qui évolaient avec leur âge normal. Il avait de l'avance. Deux fois, il tombe malade. Il n'a même pas l'opportunité de composer. Troisième fois, je ne sais pas quel de mes tantes qui est pâture à regarder, on dit que c'est l'oncle là, mon oncle qui était malade mental là, qu'on avait gâté dans l'autre premier mari de ma grand-mère là, qui le reclame en tant que son successeur et que tant que cela n'est pas fait, mon frère là, il n'a pas d'avenir. Pourtant, il a un avenir que son futur montre que c'est quelqu'un de très brillant. C'est comme ça que ma tante dit « et » Il vivait chez la petite soeur de sa maman à Bomba. Il vivait chez la petite soeur de sa maman. C'est comme ça que ma tante dit « et » parce qu'elle-même, elle est infirmière. La petite soeur de sa maman-là, elle était infirmière parce que le père à son âme, l'année passée aussi, on l'a perdue. Elle était infirmière. Elle dit que « ok, elle est partie avec l'enfant malade au gilège. » Il dit que ce qu'il faut, il faut que vous calmez, que vous enlevez le crâne là, vous lui donnez, vous le calmez. Et vous dites que, pourquoi c'est le genre de personnes qui déliraient, qui aimont sans enfants là ? Ils sont très dangereux traditionnellement. On a retiré le crâne, on a mis dans les mains de mon cousin, on a parlé, on a dit « voilà papa ». Nous, on est parti d'abord mettre l'arbre de paix pour calmer. Dans un premier temps, on a mis l'arbre de paix pour calmer. Il dit « pardon, laisse-le composer et tout et tout, on te promet qu'on va revenir ». Il dit « le gars était couché malade ». « Ma tante est partie, mère, l'arbre de paix, seule. » « Et puis elle revient maintenant. » On l'a admis en salle d'examen, exceptionnellement en tant qu'infirmière. Elle a tenu la perfusion du garçon. Il a composé le probatoire. Il est en superfusion. Quand il a souvent l'histoire comme ça, il dit « yes ». Il a composé le temps de superfusion. Et après ça, on l'a mis au village. On a fait les rites, on a lévé le crâne. On a mis dans ses mains, on a dit « oui, tu l'as choisi et tout ». « Voilà, voilà, on te dit désormais c'est lui qui sera le gardien de ton crâne et tout et tout et tout. » « On te le confie, c'est ton enfant, il sera ton représentant ici-bas et tout et tout. » « L'année la logale a validé son probatoire. L'année qui suit, il a eu son bac. » « Après, il est parti à l'université. » « Au jour d'aujourd'hui, il est professeur à l'université. » « Ça, c'est pour dire, c'est pour nos trucs que beaucoup de gens croient que c'est du superficiel et tout et tout et tout. » « C'est nos traditions et une fois qu'on est attaché à cela, il faut juste avoir les yeux ouverts pour pouvoir comprendre et y croire. » « Quand on te dit quelque chose, il n'est en tête pas. » « Parce qu'il y a des gens, malgré qu'on les explique, ils continuent à s'inquiéter. » « Et il y a aussi une autre leçon de vie là-dedans qui montre qu'ils avaient passé tout le temps à négliger cette histoire de plaies invérissables et tout. » « Parce qu'ils se disaient que non, ça venait de l'autre village, du premier mariage de ma femme et que ce n'est que nous que ça concernait. » « Je vous assure que c'est à partir de l'histoire de mon cousin, de mon demi-cousin là, qu'ils ont compris que le lien était tellement fort et que le premier qui avait doté ma femme venait de ce village. » « Merci. » « Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la septième histoire. » « Bon, voilà. Bonsoir DMG. Je vais expliquer une autre histoire et puis je vais m'arrêter là. » « Je crois que comme je vis encore la chose, je ne vais pas trop expliquer. » « Tant que je ne sors pas de là, je ne pourrai pas parler d'autre chose. » « Mais je parle de celle-là parce qu'elle est importante pour… » « Je crois qu'elle va servir à beaucoup de personnes. » « Surtout à ceux qui me font le bien. » « Lorsque les histoires ont commencé chez moi, et qu'on avait découvert qu'il y avait le petit frère et le mari qui est sorcier, il est parti, je me suis dit que je ne veux plus un membre. » « Ça nous a rapproché quand même au mari et moi, cette histoire-là. » « On ne se parlait pas. » « Mais après, lorsqu'on a découvert que son frère était sorcier, ça nous a rapproché quand même encore un peu. » « L'enfant est parti pour finir. » « Je ne vais pas vous expliquer les circonstances sur lesquelles il est parti, ça va encore trop long. » « Mais bon, il est parti. » « Voilà, on a repris notre vie petit à petit. » « Ça n'avait pas vraiment… » « On a fait beaucoup de problèmes. » « Mais on essayait quand même de joindre les deux là debout. » « Donc voilà que je fais à manger, je vends la nourriture, je cuisine et je livre dans des entreprises, tout ça, pour arriver quand même à… » « Aider mon mari à la maison, parce que j'avais perdu mon emploi après le passage de l'enfant à la maison. » « J'ai une amie qui vient me dire qu'elle a rencontré une dame dans la rue et que la dame lui a fait tellement pitié qu'elle lui a proposé de lui parler de moi. » « Bon, elle a proposé à la dame de me parler d'elle, voilà, de me parler d'elle. » « Donc elle m'a dit, elle m'a demandé si je pouvais aider la gamme. » « Je lui ai dit, mais moi je n'ai pas d'argent actuellement. J'ai une grande maison, c'est la Grasse actuellement, puisque la maison est baillée. » « Mon mari n'est pas très souvent là. » « Puisque tu dis que la dame vit dans la rue, moi je peux en parler à mon mari. » « Il a récupéré de l'héberger pendant un moment, lui donner à manger, ou même lui donner du travail, aller livrer ma nourriture. » « Comme ça, elle sera payée en fonction de son travail. » « Mais je ne sais pas comment l'aider. » « Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, si elle voit la dame, ils lui ont parlé. » « C'est comme ça qu'elle a revu la dame une autre fois. » « Elle en a parlé, la dame a accepté, elles sont venues me voir ensemble. » « La dame m'a expliqué une histoire qui m'a fait vraiment pleurer. » « Elle m'a dit, le visage de la dame, je connaissais le visage de la dame, puisque je la voyais dans le quartier de mes parents. » « Moi, j'étais à 200 francs de chez mes parents, 250 francs de chez mes parents. » « Donc, j'étais régulièrement dans le quartier de mes parents. » « Et je voyais comme une dame traîner là-bas, gérer des cabines par-ci, par-là, toute maigre. » « En tout cas, ça m'a dit à quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes. » « Il n'y a plus de problèmes que moi, on va dire. » « Donc, quand elle m'a expliqué son histoire, j'ai même coulé des lames. » « Elle vit dans la rue et que ses parents l'ont accusé d'être sorcière. » « Et vu qu'elle est catholique, ses parents sont évangéliques, on dit qu'elle a la statue, la Vierge Marie, tout ça. » « Donc, on dit qu'elle est sorcière. » « Donc, ses parents l'ont chassé de la maison. » « Elle vit dans la rue, dans les marchés. » « Par moments de la nuit, les gens veulent la violer, tout ça. » « Et quand elle m'a expliqué son histoire, j'ai coulé des lames parce que je suis du genre... » « Je suis une personne qui ne peut pas voir quelqu'un qui souffre et puis la laisser partir, quoi. » « Je travaille trop avec les émotions, ce qui n'est pas bon, je sais. » « J'ai fait un effort pour changer. » « Mais bon, c'était ça en tout cas. » « Mais je ne vis pas seule, je suis avec mon mari, je vais lui en parler. » « S'il est d'accord, on va te garder. » « Mais pour le moment, voici un peu d'argent, rentre à la maison. » « Rentre où tu es, où tu dois d'habitude et reviens me voir demain. » « Mon mari est rentré au jour-là. » « Je lui ai dit, voilà, j'ai rencontré une dame, voici, voici, voici. » « Il n'était pas du tout d'accord. » « Je lui ai dit, ben, actuellement, on s'est mariés. » « On est deux de notre histoire avec les enfants. » « Maintenant, les gens meurent vite. » « Il faut qu'on arrive à aider des gens pour nos enfants. » « On peut t'appeler à partir de tôt, qui va veiller sur nos enfants quand on ne sera pas là. » « Non, pour l'amour de Dieu, pour les enfants, aidons la dame. » « On verra. » « C'est juste une période. » « Il m'a dit, ben, je te laisse le libre choix. » « C'est toi qui a beaucoup la maison. » « Moi, je ne veux pas quelqu'un qui va t'en m'aider. » « Je veux surtout quelqu'un avec qui il va être en paix. » « Je l'ai rassurée. » « C'est comme ça qu'il est parti au travail. » « Et moi, j'ai récupéré la dame. » « La dame est venu, il a fait quelques affaires-là. » « Mais DMG, je vous assure, depuis que la dame est arrivée chez moi, plein de choses se passaient. » « En ce moment, j'avais deux filles de ménage. » « J'avais une qui m'aidait pour la cuisine et une qui était là pour les enfants. » « Des chats pleuraient sur mon toit à des heures tardives. » « Les chats se mettent ensemble et ils pleurent comme des humains. » « Des gens marchaient sur mon toit. » « C'était une maison basse. » « Donc, quand les gens marchent sur le toit, dans la cour arrière, c'était juste le toit. » « Il n'y a pas de plafond. » « Tu entends les pas des gens qui marchent à 3h du matin, 4h du matin, 2h du matin, qui parlent sur mon toit. » « Je commençais à avoir peur. » « Il y a une fois où on a fait le ménage avec les filles de ménage. » « Et puis, on a bien rangé. » « On a fermé la porte et un bâtiment dormi. » « On se lève le matin, il y a le sang humain dans la maison, dans la cour. » « On a commencé à avoir peur. » « Je n'avais plus d'argent. » « Je n'avais plus d'argent. » « J'étais obligé de libérer une fille de ménage. » « Ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas jusqu'à ce bout. » « La seconde-là, la dame en question que j'ai hébergée, je trouvais que la jeune fille-là, la ménagelle, causait trop la nuit avec des gens au téléphone. » « Ça n'a pas plu. » « J'ai fait partie de la ménagelle pour elle parce que je la prenais comme une grande soeur. » « Je l'ai aidé à avoir des vêtements, je la soignais. » « Elle mangeait son repas à part, tout ça. » « Je m'arrangeais pour qu'elle soit comme une malaise. » « Et c'est comme ça que rien n'allait. » « On était presque en train de divorcer. » « Moi, j'étais catholique et mon mari évangélique. » « On est parti à l'église de mon mari. » « On rencontrait le passé de mon mari à qui on a dit, » « Quand on ne sait pas ce qui nous arrive, on en a marre. » « On ne se supporte plus, on veut divorcer. » « Il nous a demandé de nous calmer. » « Il est venu prier avec nous dans la maison. » « Et pendant ce temps, on allait aussi chez moi à l'église catholique. » « On priait aussi avec un berger, un monsieur là. » « À qui j'ai expliqué la situation. » « Cette dame là, c'est ma grande-sœur. » « Lui, il ne connaît pas ma famille. » « Donc pour lui, c'était ma réelle grande-sœur. » « Monsieur, monsieur en question là, avec qui je priais. » « Alors j'ai vu spirituellement que cette dame était sorcière. » « Il n'avait pas voulu m'expliquer parce qu'il s'est dit que c'est une grande-sœur. » « C'est ma grande-sœur. » « S'il me dit, ça va créer des problèmes de famille. » « Donc il m'a donné des prières à faire. » « Et je vous assure qu'on a commencé à prier. » « Mon mari et moi, à faire les prières là. » « C'est comme si Dieu nous avait montré le film de notre vie. » « Tout s'est mis en place devant nous. » « La dame n'a pas de téléphone. » « C'est qu'on a ébégé. » « Mais elle se lave toujours dernière dans la maison. » « Elle se lave toujours à minuit, une heure du matin quand tout le monde est couché. » « Et elle parle avec quelqu'un dans la douche, avec qui on ne sait pas. » « On a bien porté attention à ça. » « Elle fait des choses. » « Dès qu'elle est arrivée, les chats pleurent. » « Les gens marchent sur nos toits. » « Il y a des bagages ici. » « Mon mari, est-ce qu'on arrive au mai ? » « Non, on a compris que c'était elle. » « On a parlé au monsieur avec une prière qui a confirmé. » « Il a dit effectivement que c'est elle. » « Mais comme on lui a dit que c'est ma grande-sœur, » « il ne pouvait pas réellement nous mettre en parlable. » « Il a préféré qu'on prie pour que Dieu nous montre certaines choses. » « C'est comme ça qu'on a appris que c'était elle qui faisait ça. » « Donc le matin, le lendemain matin, on a appelé pour lui poser des questions. » « On a même fait des vidéos qu'on a supprimées maintenant. » « Et elle l'a dit clairement. » « Elle l'a dit qu'elle est arrivée là. » « Puisque moi, je ne voulais plus. » « Après le passage du petit frère de mon mari qui est sorcé. » « Après son passage, c'est maintenant elle qui est venue. » « Je ne voulais plus quelqu'un de la famille. » « On ne pouvait plus envoyer quelqu'un de la famille en mission chez moi. » « Je n'ai pas accepté. » « Il fallait quelqu'un qui est connu. » « Et elle est venue. » « J'ai été étudiée avant de venir. » « Ils m'ont prise par les sentiments. » « Parce qu'elle m'a dit, avant de venir attaquer quelqu'un, » « On étudie la personne. » « Voir comment entrer dans sa vie. » « Et moi, j'ai été prise par mes sentiments. » « Ils savent que vous m'expliquez une histoire. » « Je ne vais pas pouvoir tenir. » « Je dois forcément aider. » « C'est comme ça que j'ai voulu aider. » « Et elle est rentrée. » « Excusez-moi pour le terme. » « Mais elle dit que spirituellement, elle a chié dans ma maison. » « Une dame n'avait pas d'argent. » « Elle m'a donné un jour, la quinze mille fois pour garder. » « Je n'ai jamais cherché à savoir où elle a pris l'argent. » « Elle m'a dit aussi que la quinze mille fois qu'elle m'a donné, « n'était un montant de travail dans le monde spirituel. » « C'est pour ça que quand je mets l'argent dans mon porte-moyen, dans mon sac, tout ce que j'ai super, je vous assure que quand j'ai perdu mon emploi, j'ai quitté mon emploi avec 3,9 millions. » « En trois semaines, je n'avais plus rien sur moi. » « Je ne sais pas, je ne vais pas expliquer jusqu'aujourd'hui comment ça s'est passé. » « Mais c'est ce qui a été. » « Donc, elle a expliqué plein de choses. » « Elle est venue me tuer mon mari. » « C'est l'attente de mon mari qui l'a envoyé jusqu'à une boîte pour m'initier. » « Ils sont venus soit me rendre folle pour le tuer ou bien essayer de m'initier encore pour le tuer. » « En tous les cas, la mission prévient, c'est de le tuer. » « Mais c'est à cause de moi qu'on ne peut pas l'avoir. » « Donc, tout ce que moi je possède ira à gâcher. » « Je ne donnerai plus d'argent. » « Mes activités ne vont pas marcher. » « Je ne vais plus avoir de travail. » « Mes enfants ne seront pas en paix jusqu'à ce qu'ils arrivent à le tuer pour être en paix. » « Et jusqu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon livre de marrage a disparu. » « J'ai appris un jour lors d'un échange avec une dame que mon livre de marrage a été enterré spirituellement par quelqu'un, je ne sais pas qui. » « Et jusqu'aujourd'hui, je vis la même chose. » « Mon mari a quitté la maison. Il ne veut plus de moi. » « Je n'ai rien fait pour rien. Il a voulu quitter la maison. Il ne veut plus de moi. » « Il est parti me laissant avec les enfants. » « À un moment, c'était un moment, il venait dormir quelquefois à la maison. » « On n'a qu'un autre enfant encore, une fille qui a maintenant un an. » « Je me suis dit que les choses allaient aller puisque c'est encore mon mari. » « On est encore mariés. » « Mais après que je sois enceinte, il est parti encore. » « Je suis assez sûre d'un affaire avec ma grossesse sans emploi, avec les enfants. » « Mais bon, c'est juste pour vous dire que le monde spirituel est ce qu'il est. » « On ne cesse pas de vivre ça. » « Tant qu'on vit, le mal va toujours exister. » « Au lieu de dire, je ne sais pas où mettre la tête. » « Comme je dis, j'ai appelé à connaître le Seigneur. » « Mais en même temps que ça ne marche pas, j'ai envie de consulter pour voir réellement ce qui se passe dans ma vie, pour voir où j'en suis. » « Je ne sais pas ce que je dois faire. » « Là, je regarde la situation. » « Je ne suis pas loin de 40 ans bientôt, avec ces histoires encore dans ma vie. » « Avec ces peines, ces tristesses, ces malheurs qui sont là chaque jour dans ma vie. » « C'est tout emploi, je le perds parce que soit je suis malade, soit quelque chose qui se passe. » « Mais bon, c'est la vie, c'est ma vie actuellement. » « Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un vit, c'est ce que moi je vis. » « À l'instant où je vous parle, nous sommes aujourd'hui en 2023, en février 2023 et je lis ça encore. » « Mais bon, je ne sais pas quoi faire. » « J'explique mon histoire, j'espère que ça va aider les gens. » « Si j'ai une proposition pour moi, quelqu'un a quelque chose qui peut me dire, pour me sortir de là, j'écoute. » « Parce que je suis épuisée moralement, physiquement. » « J'ai perdu près de 20 kilos dans cette histoire à force de réfléchir. » « Mais bon, DMG, c'est mon histoire et merci pour tout. Au revoir. » « Alors, l'histoire que je m'en vais vous raconter, j'ai vécu ça moi-même, en Konsamba. » « Justement, comme tu as dit qu'il faut être discrète, je vais taire le nom du quartier. » « Alors, c'était une dame bouddha qui s'est concentrée, n'est-ce pas, sur ses études. » « Elle a beaucoup fréquenté, elle était comptable au lycée bilingue de Nkwansamba. » « Elle était mariée, elle a cherché les enfants pendant un long moment. » « Elle n'arrivait pas à son niveau, elle avait vraiment ses moyens. » « Bon, elle était riche à son niveau en tant que comptable, elle n'était pas seulement comptable au lycée bilingue. » « Elle avait aussi une autre banque là, où elle était aussi comptable là-bas. » « Donc, elle avait vraiment ses moyens et son mari aussi. » « Elle a passé tout son temps concentrée sur les études. » « À un moment, elle cherchait l'enfant. » « C'était un peu difficile. » « Bon, voilà, j'ai un peu sauté. » « D'abord, elle a adopté les enfants dans sa famille en fait. » « Donc, elle a adopté deux filles. » « Dans un premier temps, elle avait adopté deux filles. » « Une personne qui venait d'une famille pauvre qui n'avait pas fait les études. » « Donc, celle-là, elle était censée apprendre la couture. » « Je ne sais pas s'il faut que je leur donne les pronoms. » « On va donner le prénom de Nina à celle-là qui n'avait pas fait les études. » « Et Christelle à celle qui avait fait les études. » « Celle qui était vraiment, elle était intelligente, douée pour l'école. » « Et même dans sa famille, elle n'était pas vraiment d'une famille trop, trop misérable. » « Sa famille n'était pas diminue comme pour l'autre. » « Elle était quand même habituée, elle avait une certaine accessibilité à l'argent, concrètement à l'autre. » « Moi, maintenant, j'étais plus amie avec celle qui faisait la couture. » « Parce que moi-même, il faut le dire, je n'étais pas moins d'une famille riche. » « J'étais amie, j'étais vraiment collée à celle qui faisait la couture. » « Comme c'était ma grande-sœur de très loin, on s'entendait plutôt bien. » « Et donc, il savait que la dame en question était compliquée. » « Elle était compliquée. » « Parce que... » « Vu que celle qui avait fait les études était habituée à un certain mode de vie, donc elle aimait bien avoir de l'argent. » « Ça faisait que la dame, quand elle mettait son argent, la fille piquait les sommes dont elle lui volait de l'argent. » « Je me disais qu'elle savait même qui prenait l'argent en fait. » « Elle disait seulement ça pour attirer son attention, si elle pouvait changer ou quoi que ce soit. » « Et l'autre, elle était vraiment d'un teint clair très jolie, convoitée par tout le monde. » « Mon amie à moi. » « Elle était vraiment convoitée par tout le monde. » « Parce que c'était les Bouddhas. » « Un certain âge chez les Bouddhas, déjà à partir de 17 ans. » « Quand tu ne fais pas quelque chose, on pensait déjà au mariage. » « Bref, c'est leur coutume comme ça. » « Mais d'où elle est restée, jusqu'à 24 ans, elle mémé voulait déjà se marier. » « Elle avait les prétendants, tu vois. » « Un homme la grague aujourd'hui comme ça. » « Un homme la grague aujourd'hui comme ça. » « Et puis, demain, le gars change d'avis. » « Soit en disant, elle devient comme si elle avait, je ne sais pas, comme si elle sentait. » « Le gars la grague vraiment comme ça. » « Il est vraiment intéressé. » « Après, c'est comme si elle sentait. » « Elle ne comprenait pas. » « C'était comme ça à chaque fois. » « Maintenant, du côté de sa soeur. » « Parce que les années se sont passées jusqu'à… » « Finalement, Dieu a même baigné la dame avec deux enfants. » « Deux garçons. » « Et voilà. » « Ta fille n'est pas ? » « L'autre qui n'était pas mon amie en fait. » « Elle a aimé vraiment la haute vie. » « Elle a aimé vraiment la haute vie. » « Elle a aimé vraiment la haute vie. » « Elle a envoyé la fille Abafoussam dans sa famille. » « On l'a amené dans un couvent. » « Dans un couvent là-bas. » « Après-temps maintenant, » « On avait une maman là. » « Du même village que moi. » « Là aussi était mon village. » « Qui était notre voisine. » « Elle était vraiment très pauvre. » « Dans les 13, dans tout ce qu'elle voyait. » « Mais elle était plutôt crée et marre. » « Donc, elle aimait vraiment les gens. » « Donc, c'est chez elle qu'on partait souvent. » « Elle a sa petite maison en planche. » « Elle a une jeune dame, une jeune mariée aussi. » « Elle dit, mais Doriane, vraiment, je ne comprends pas. » « Pourquoi à chaque fois que les gens, n'est-ce pas, s'intéressent à toi ? » « Après, ça tourne toujours en vinaigre comme ça. » « Bref. » « Elle n'a rien dit à Doriane. » « Mais elle est sortie un jour pour ses consultations. » « Et le monsieur chez qui elle est partie consulter. » « Donc, le voyant lui dit, » « L'enfant que tu es en train de consulter pour elle-ci, » « Sa tante avec qui elle vit, a bloqué sa vie. » « Donc, elle doit seulement, elle a prévu qu'elle va seulement rester chez elle. » « Travailler pour elle comme ça toute sa vie. » « Et donc, elle a bloqué sa chance du mariage. » « Même comme tu vois, tous les hommes qui la draguent là. » « Et après, il change d'avis, il commence à la détester pour aucune raison. » « C'est ce que sa tante a prévu sur sa vie. » « Elle dit que oui. » « Et aussi, sa maman étant là-bas, dans leur village, ne peut rien voir. » « Parce qu'elle a voilé aussi les yeux de sa maman. » « Sa maman ne peut rien voir. » « Et voilà ce qui doit se passer. » « Amenez-la ici. » « C'est comme ça qu'elle est partie. » « Elle a convaincu la fille. » « On l'a amenée là-bas chez le monsieur. » « Le monsieur a travaillé sur elle. » « Il a fait quelques petites trucs. » « Ce que je suis en train de faire, c'est de dévoiler ton visage. » « Et de dévoiler aussi le lien avec ta maman. » « Pour qu'elle aussi, elle puisse être sensible à ton sujet et pouvoir chercher. » « C'est comme ça qu'elle dit que pour te prouver, quand tu vas rentrer le soi-ci, pour aucune raison, tu ne vas rien faire à ta tante. » « Mais elle va te taper. » « Elle va te barrer du genre qu'elle t'a jamais fouetté dans la vie. » « On dit aussi qu'on va voir le miracle. » « L'enfant rentre le soi. » « S'attendre. » « Pour rien comme ça, en colère contre elle. » « La battue, la tapée, la tapée, la tapée. » « C'est comme ça que la fille a dit. » « Elle a ouvert les yeux, elle a porté son sac. » « Elle est partie voir sa maman dans le village. » « C'est comme ça que sa maman est sortie avec elle. » « On a fait des trucs sur elle. » « Et deux mois plus tard, elle a trouvé un fiancé du même village qu'elle. » « Qui est venue faire les choses comme ça se doit. » « Il a douté, il a épousé. » « Et puis elle est partie en mariage à Yaoundé. » « Maintenant, du côté de l'autre, sa soeur, qui n'était pas trop mon amie. » « Elle est restée là-bas au couvent. » « Elle est restée là-bas au couvent. » « Mais il y avait un autre. » « Mais le monsieur a dit que tu ne vas pas fuir là-dedans jusqu'à ce qu'elle confesse, jusqu'à ce qu'elle doit parler. » « Le monsieur n'a pas dit ça directement. » « Parce qu'il y avait des traitements qui l'exigèrent que non. » « Tu vas aller à Yaoundé. » « Le traitement doit se faire à Yaoundé. » « Et tu vas dormir chez sa tante. » « Mais curieusement, à chaque fois qu'elle partait chez sa tante pour le traitement, elle avait une crise. » « Elle va crier, elle va pleurer, elle va se déchirer le visage, se déchirer, se déchirer. » « Et toutes les blessures, toutes les blessures qu'elle se faisait là, quand elle se calme, ça disparaît. » « Parce que sa tante là, elle a fini par un jour par dire que... » « J'avais bien dit, j'avais bien dit, c'est là que la personne qui volait mon argent, la personne qui volait mon argent dans cette maison devait écoper. » « Tu disais que ce n'était pas toi. » « Elle a parlé, parlé, parlé comme ça. » « Jusqu'à... » « Elle a fait comme ça, c'était... » « Elle avait fait deux voyages à sa tante, chez sa tante. » « C'est au deuxième voyage comme ça que sa tante a tout dit. » « C'est elle qui avait fait ça sur elle, en fait. » « C'est elle qui avait fait ça comme ça, sur la fille. » « Elle est retournée au couvent. » « C'est dommage parce qu'actuellement, je n'ai plus vraiment les nouvelles de la fille. » « Même mon amie, je l'ai perdue de vie. » « Je ne la vois plus. » « Je l'ai cherchée partout sur les réseaux sociaux, je ne la retrouve plus. » « J'ai trouvé sa soeur là, qui était possédée, mais elle ne me répond jamais. » « Donc du coup, la dame... » « Moi-même, on m'a souvent dit que c'est parce que j'ai un sang fort, je suis aussi protégée par mes ancêtres. » « Parce qu'il y a un jour, tu sais, à la jeunesse, j'étais leur cadette. » « Tu es aussi comme ça l'enfant d'un pauvre, tu vois. » « Je suis arrivé un jour comme ça là, en entrant dans sa baille. » « Déjà, elle ne m'a même pas pour les visites. » « Mais il y avait des fois quand elle a le travail, c'est où elle vous cherche. » « Donc je suis arrivé un jour comme ça pour l'aider à travailler. » « J'ai trouvé une pièce de 500 qui traînait quelque part. » « J'ai ramassé et je me suis dit que... » « Ah, étant un enfant, les fêtes approchaient, j'ai mis les 500 dans ma peau. » « Je n'ai pas dit que... » « Je ne suis pas allé déclarer. » « J'ai ramassé dans la peau. » « Je n'ai pas déclaré que... » « Voilà, les 500 là. » « Mais curieusement, après... » « Malgré qu'il y avait l'autre fille là, qui prenait souvent les agents, je faisais les tout, et tout, et tout... » « La dame est venue parler, parler de ces 500. » « Je suis allée me confier qu'elle a commencé à parler. » « Elle est venue directement vers moi pour me dire... » « Et elle a dit qu'elle va aller travailler dessus. » « Elle va faire ceci, elle va faire cela. » « Je suis partie me confier à notre maman là, qui était du même village à moi là. » « Une grande soeur, c'était même pas que maman. » « Je l'ai expliqué, j'ai dit que... » « C'est moi qui ai ramassé les 500 là. » « Mais je n'ai pas m'a voulu dire parce que je me dis que... » « Comment dit ramasser ? » « Je n'ai pas voulu. » « Je n'ai pas voulu dans son amour. » « Je n'ai pas pris sur sa table. » « J'ai ramassé les 500 là par terre. » « La tante me dit que... » « Ah peut-être que c'était un siège comme ça, comme ça. » « Dieu merci, je n'ai rien eu de grave et tout. » « Mais c'est comme ça que moi j'ai quitté un consamba. » « Je suis allée aussi à Yaoundé. » « Et des années plus tard, je rencontre... » « Parce qu'après ça, elle a conçu... » « La maison où j'étais là, la grande maison là, c'était en location. » « Elle a conçu une grande maison dans un autre quartier, toujours dans consamba. » « Une fausse sceptique. » « Sa propre fausse sceptique est que c'était elle comme ça. » « On me raconte alors que... » « Tu sais que madame telle est décédée. » « Comment ? » « Elle dit que... » « Sa propre fausse sceptique qu'elle a construite, qu'elle avait creusée... » « Dans sa propre maison en balayant, elle est tombée dedans et elle est décédée. » « Comme pour dire que le mal... » « Je ne sais pas. » « Ça ne sert à rien de faire du mal dans cette terre-ci. » « Les enfants là... » « Les petits orphelins là... » « Qu'elle a fait... » « Qu'elle a prié jusqu'à finalement... » « Dieu lui a donné... » « Mais le mal, je ne sais pas si... » « C'est le mal qu'il a finalement tué ou bien... » « Si elle était dans le même tube mystique avec son mari... » « Et puis finalement son mari l'a envoyé devant ou bien... » « Bref, c'est une histoire compliquée. » « C'est... » « C'est vraiment... » « J'ai même trop encré coupé pour qu'on ne soit pas trop long. » « Mais si, c'était ça mon histoire. » « Incroyable, mais vrai. » « Je veux vous raconter aujourd'hui... » « C'est qu'il m'est arrivé... » « Et ça fait deux fois que cela m'arrive... » « Vous voyez... » « Donc, la première fois... » « C'est que... » « J'étais là comme ça... » « J'étais endormie... » « Aux environs de trois heures... » « Quatre heures du matin... » « Et... » « C'est comme si j'ai eu un... » « Un paralysie du sommeil... » « Si je peux appeler ça ainsi... » « Un paralysie du sommeil... » « Et je sentais aussi la présence de quelqu'un dans la chambre... » « Je n'ai rien compris... » « Je n'ai pas compris ce qui s'est passé... » « Parce que... » « Comme je vous ai dit... » « Je suis ici avec ma mère... » « Et elle, elle a sa chambre... » « Moi, j'ai ma chambre... » « Vous voyez... » « Et nous sommes aussi une famille musulmane... » « Un truc comme ça... » « Donc, comme je disais... » « J'ai eu une paralysie du sommeil... » « C'est comme si je dormais... » « Mais je ne dormais pas... » « J'étais endormie... » « Et à moitié éveillée... » « Un truc comme ça... » « Je sentais une présence dans la chambre... » « J'étais paralysée... » « Je ne pouvais même pas bouger... » « J'ai même tourné la tête... » « Je ne pouvais pas... » « Donc, c'est venu dans ma tête comme ça... » « De réciter les surates... » « J'ai commencé à réciter les surates que je connaissais... » « J'ai récité, récité, récité... » « Jusqu'à... » « Et aussi, il faut dire que... » « Dans ma chambre, j'avais les écritures... » « Où il y avait les noms de Dieu écrits dessus... » « Les quelques trucs... » « En tout cas, que j'avais collés... » « Au chevet de mon lit... » « Donc, ça a duré presque... » « On va dire... » « Presque 15 à 20 minutes... » « Ça a duré ainsi... » « Et la chose là, m'a dit... » « Avant de partir que... » « Dis merci... » « En tout cas, à ton Dieu... » « Parce que c'est à cause des surates... » « Que tu récitais là... » « Les écritures de Dieu collées au cheveu de ton lit... » « Qui ont fait que... » « Tu n'ai pas pu... » « Te faire quelque chose... » « Parce que là... » « De toute façon, je suis venue là... » « C'était pour finir avec toi... » « Il y a des... » « Merde... » « C'est quoi ça encore ? » « J'ai pris peur... » « Je me suis levée... » « Je suis allée prendre l'abition... » « Je suis venue prier... » « Et puis, je me suis récouchée... » « Mais... » « Je n'ai pas pu dormir encore... » « Le lendemain, comme ça... » « J'ai expliqué à ma mère... » « Ah... » « Maman, voilà, 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 voilà... » « C'est ce qui s'est passé... » « Elle m'a dit... » « Ok, en tout cas, continue de prier... » « Que tant que tu demeures dans la prière... » « Un truc comme ça... » « Que rien ne pourra t'arriver... » « J'ai dit... » « Ok, il n'y a pas de soucis... » « Mais là, dernièrement encore... » « Il m'est arrivé... » « Le même truc m'est arrivé encore... » « Maman est sorti... » « Elle est partie au travail... » « Moi, je suis allée uriner... » « Et je suis venue me recoucher... » « Et quand je me suis couché... » « C'est venu dans ma tête comme ça que... » « Tout ce qui est blocage... » « Tout ce qui est maladie... » « Tout ce qui m'empêche de réussir... » « D'avancer... » « Je détruis tout... » « Au nom de Allah... » « Je brûle tout... » « Que ce soit dans ma vie réelle... » « Ou dans ma vie spirituelle... » « Je détruis... » « Je brûle... » « Tout... » « Au nom de Allah... » « Et puis, je me suis endormie... » « Donc... » « Après... » « Quand je me suis endormie... » « Après, j'ai revécu encore... » « La même chose qui m'était arrivé... » « La fois passée... » « Mais cette fois... » « C'est comme si je voyais la personne... » « Mais la personne était transparente... » « Un truc comme ça... » « Au début... » « Je n'arrivais pas à parler... » « J'étais là paralysée... » « Et puis la personne était sur moi... » « C'est comme si la personne même était sur moi... » « Elle était accoupie sur moi... » « Etranglée... » « Je sais pas un truc comme ça... » « Je n'arrivais pas à parler... » « Et tout ça... » « Donc j'ai commencé à réciter encore... » « Les sourates là... » « Que je connaissais... » « J'ai commencé à réciter... » « À réciter... » « À réciter les sourates... » « J'ai pu réciter la sourate fatia... » « Jusqu'à la fin... » « Et dans ça... » « J'ai pu me libérer de ma main droite... » « Quand j'ai fini de réciter la sourate al-fatia... » « J'ai mis sur mon visage comme ça... » « Amine... » « Je frottais sur le visage... » « J'ai senti comme si la personne s'était affaiblie... » « La chose s'était affaiblie un peu... » « Donc de ma main gauche... » « J'ai pu la saisir par le cou... » « Et c'était la voix d'une femme... » « J'ai pu la saisir par le cou... » « Donc en appuyant son cou... » « Je lui demandais... » « Toi, tu es qui ? » « Tu me veux quoi ? » « Toi, tu es qui ? » « Elle me dit... » « Elle s'appelle... » « Sandra... » « Flora Sandra... » « Flora Sandra, que oui... » « Mais moi, je ne connais pas de Flora Sandra... » « Qui t'a envoyé vers moi ? » « Tu me veux quoi ? » « Quand elle ne parle pas... » « J'appuie le cou... » « Je sens comment... » « Je l'entends crier de douleur... » « Ça l'a fait mal... » « Et en même temps, il faut dire aussi que non... » « Ces derniers temps là, j'ai un peu mal au rein... » « Tu vois ? » « Donc... » « Elle aussi... » « Elle s'appuie sur un côté de mon rein là... » « Le côté qui me fait mal là... » « Elle s'appuie dessus... » « Donc quand elle s'appuie dessus comme ça... » « Moi aussi, je l'appuie par son cou... » « Comme si je vais l'étrangler... » « Je lui demande... » « Quand j'appuie le cou... » « Je lui demande... » elle me dit c'est Flora Sandra Flora Sandra qui est Flora Sandra elle me dit c'est toi Flora Sandra elle dit moi, elle dit jamais elle dit moi je ne suis pas Flora Sandra moi je ne m'appelle pas Flora Sandra tu es qui j'appuie le cou donc c'est en appuyant le cou tellement ça lui faisait mal que genre ça m'a libérée en même temps un coup j'ai ouvert les yeux un coup quand j'ouvre les yeux je regarde à gauche à droite je vois personne je me suis rappelé que peut-être c'était comme la dernière fois et je me suis aussi rappelé que avant de m'endormir j'ai dit non que tout ce qui était tout ce qui est comme maladie tout ce qui est blocage tout ce qui est quoi 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 dans ma vie spirituelle comme dans ma vie réelle je brise je me souviens que c'est après avoir dit ça quand je me suis endormie que il y a eu cette apparition donc j'ai fait le lien en même temps je ne sais pas s'il y a un lien en tout cas mais moi je me suis dit que non il doit y avoir un lien avec ça et je me dis aussi que non que certainement c'est que je pense là ça doit être vrai parce que je ne peux pas dire ça et m'endormir et puis avoir une attaque vous voyez et puis avoir une attaque donc il me dit non que ça a un lien forcément en tout cas c'est ce que je voulais partager avec vous continuez de liker de partager et de commenter waouh merci merci c'est pas une histoire comme celle qu'on a l'habitude d'écouter ici non c'est un vécu personnel qui me traumatise déjà et donc du coup je viens vers vous vous qui êtes ma famille en espérant trouver une solution en espérant trouver des personnes qui pourront me conseiller quelque chose à faire pour mettre un thème à ce que je vis voilà donc pour ma petite histoire je suis fiancée depuis 5 ans déjà bon déjà quand je me mettais avec mon fiancé c'était pas dans le but de nous marier 5 ans après non ou bien 6 ans après c'est dans le but de nous marier dans quelques mois mais seulement les choses ne se sont pas passées comme on les avait rêvées comme on les avait vraiment planifiées non elles se sont passées elles sont en train de se passer autrement bon ce qui fait que jusqu'à présent on n'a pas on n'a pas vraiment on n'a pas on s'est pas encore mariées concrètement on n'a pas encore eu de de concrétisation dans notre foyer on est encore là mais on vit ensemble comme ça alors quand je l'ai rencontré depuis que je l'ai rencontré la première année je n'avais pas de problème je n'avais pas de problème je n'avais pas de problème dans le sens où je n'ai jamais vraiment dormi de façon anormale non mais quand il est allé voir ma main pardon excusez-moi quand il est allé demander ma main à ma famille c'est là où tout a commencé j'ai commencé à observer des rêves bizarres que je faisais déjà les choses se sont passées très 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 bizarrement et puis la famille aussi s'est scindée d'une façon bizarre que je n'ai d'ailleurs pas compris mais en fait je vais vous épargner les détails donc quand il est allé demander ma main tout a commencé vraiment quand je suis rentrée chez lui non ça fait il est allé demander ma main trois mois après notre rencontre on s'est rencontré non je vais dire un an après notre rencontre mais trois mois après que je me sois installée chez lui bon en fait c'est ça que je voulais dire réellement vraiment vous allez m'excuser vous allez vraiment m'excuser alors on se rencontre en janvier 2018 en janvier 2019 on se fiance et quand on s'est fiancés tout a basculé j'ai commencé à pas basculer dans le sens où on s'entendait plus ou non 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 c'est vrai des petits problèmes ça manque pas il y en a partout mais j'observe un phénomène depuis que je me suis fiancée à lui j'ai observé un phénomène déjà que les un an qu'on a passé ensemble sans être chancés on n'était pas vraiment ensemble j'étais à Douala il était à Marois il vivait à Marois parce que ses parents ont investi là-bas donc du coup lui il a grandi là-bas mais c'est aussi un gars du littoral comme moi mon frère Bassard je vais dire ça comme ça et oui par contre il a grandi là-bas donc il était là-bas et moi j'étais à Douala de temps en temps j'allais faire deux semaines ils montaient on partait à Crébi en fait donc c'était ça notre les un an qu'on a passé ensemble là c'était en fait les neuf mois c'était un peu ça les neuf mois c'était un peu ça je décide donc d'aller vivre avec lui question de mieux le connaître avant le mariage en septembre donc depuis janvier jusqu'en septembre on était comme ça je pars il vient je pars il vient en septembre je décide d'aller vivre vraiment avec lui et donc en janvier de l'année qui suivait il est venu demander ma main et après ça tout a basculé j'ai commencé à donc en fait je voulais j'expliquais cela parce que je voulais justifier le fait que je ne sois pas tombée en scène pendant un an donc je ne sais pas mais pendant ces un an je n'ai rien observé et du coup je ne pouvais vraiment pas tomber en scène parce que même quand on se voyait de temps en temps se protéger parce qu'on se disait non parce que moi je lui disais toujours non je n'ai jamais vraiment rêvé d'avoir un enfant au mariage et étant donné que tu es mon mari c'est vrai qu'on a on est passé à l'acte avant le mariage maintenant vous allez m'excuser mais ce n'est pas une raison pourquoi on ait un enfant au mariage donc il faudrait d'abord qu'on se marie avant de chercher un enfant donc du coup c'était resté comme ça on se protégeait et voilà on faisait ce qu'on avait à faire alors quand je suis allée m'installer chez lui les données ont changé après les fiançailles j'ai dit non je suis déjà sur la voie d'être sa femme donc du coup si je peux même faire mon enfant parce qu'il était question lorsqu'on me demandait maman il était question qu'on revienne dans 6 mois pour le mariage traditionnel même ce qu'on appelle la dot et le mariage civil et religieux directement c'est ça que son papa avait dit que dans 6 mois nous allons nous allons revenir avec notre fils pour prendre votre fille officiellement voilà donc je me suis dit si je pouvais tomber enceinte avant et que je me marie pendant et qu'à peine mariée j'ai mon bébé à main ça me fait plaisir j'ai commencé donc on a commencé à chercher l'enfant donc mais là rien n'est jamais venu je n'ai observé aucun retard du moins c'est pas à ce que je sache et peut-être même que peut-être même que j'ai jamais vraiment 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 eu ce retard là alors par contre j'ai observé tout autre chose à chaque fois que je dois voir mes menstruations demain la veille je rêve que je suis en train de partager un repas avec des personnes que je ne connais pas beaucoup de personnes d'ailleurs que je ne connais pas mais on rit on blague on joue un peu comme si on se connaissait un peu comme si c'était une sorte de fête et on mange on mange on mange et curieusement il y a toujours de la viande toujours de la viande et pour moi il y a toujours du riz parce que je vais vous rappeler que j'aime le riz j'aime vraiment le riz ce qui fait que je sais que c'est anormal de manger dans la nuit mais je n'arrive pas à résister à ce que j'aime vraiment donc à chaque fois comme étant un plat de nourriture que c'est du riz j'ai toujours tendance je suis attirée en fait alors j'ai commencé à observer cela les deux premiers mois ça ne m'a rien dit mais à partir du troisième mois je me rends compte que je fais toujours un rêve et quand je rêve que j'ai mangé la nuit comme c'est un phénomène bizarre quand je vais rêver le matin je vais me lever je serai engloudie je serai lourde un peu comme si j'aimais vraiment manger un peu comme si j'aimais vraiment fait la fête toute la nuit je serai vraiment fatiguée je lui dis oh là là cette nuit j'ai rêvé que j'aimais manger et pourtant on dit qu'on ne mange pas dans la nuit c'est pas bon surtout pour une femme qui cherche un enfant c'est pas bon je vais lui dire ça comme ça et le lendemain je vais me rendre compte que j'ai vu mes menstruations ça se passe comme ça chaque mois depuis 4 ans je rêve c'est-à-dire avant j'avais peut-être l'apparition de quelques petits boutons sur mon visage j'avais les seins qui enflaient j'avais le bas-ventre qui tirait le bassin au niveau du bassin qui faisait un peu mal pour savoir que j'ai mes règles qui arrivent mais non maintenant c'est tout ça depuis 4 ans j'ai un seul signal c'est le fait de manger la nuit parce que longtemps j'ai attendu l'enfant et donc du coup moi je me suis dit j'enlève cela de ma tête je ne cherche plus à penser je ne cherche plus à savoir quand est-ce que je vais est-ce que mes menstruations sont venues est-ce que je ne contrôle même plus rien je ne compte plus mon cycle je ne vérifie plus rien donc je ne garde pas les dates c'est venu le mois passé c'était tel jour c'est le mois si ça va venir tel jour non je ne cherche pas à garder mais le signal que j'ai que je vais saigner demain c'est le fait de manger la nuit aujourd'hui alors hier aujourd'hui que je suis en train de vous faire cette note là hier j'ai prié avant de dormir j'ai dit Seigneur j'ai vraiment prié mais alors j'avais mis du sérieux et je me suis couché et quand je me suis couché ils sont venus ils étaient trois ils sont venus un peu comme si l'un d'entre eux en fait c'était une femme qui est venue m'arrêter et c'était tellement réel parce que j'ai dormi juste avec une robe sur moi mais le reste il n'y avait rien vraiment excusez-moi pour les détails comme ça mais c'était la vérité il n'y avait vraiment rien pour un départ j'ai mis une robe sur moi mais la personne est venue me toucher j'ai senti comme si on me touchait pour de vrai et la personne voulait coucher avec moi donc je me suis levée j'ai prié dans mon rêve j'ai prié 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 j'ai vaincu cette personne en fait les deux autres je ne les ai pas touchés à un moment moi j'avais peur mais eux-mêmes aussi ils avaient peur de moi donc du coup ils ne m'ont pas touché je les ai vaincu ce midi puisque je prends un médicament qui me fatigue tellement quand je finis de travailler le matin je fais mes petits comptes parce que je travaille dans l'entreprise pardon je suis comptable de l'entreprise de mon mari de mon fiancé alors quand je finis mes petits comptes le matin là je suis allée m'allonger un peu j'ai une couchette dans mon bureau là-bas je suis allée m'allonger un peu vers 11 heures j'ai donc rêvé que j'étais dans un restaurant où je mangeais du riz avec du pot avec une camarade qui était une camarade musulmane ce qui m'a paru tellement bizarre mais comment est-ce que comment est-ce que ma camarade peut même savoir parce que je lui ai dit mais est-ce que tu disais que c'est le pot que tu manges j'ai dit ah il veut faire comment et dans ce rêve j'étais tellement fière de manger mais je mangeais avec appétit mon Dieu je disais tant que je ne suis pas pleine je ne vais pas me lever d'ici je me suis effrayée quand mon téléphone a sonné à 14h10 pour aller chercher les enfants je suis allée uriner d'abord dans les toilettes je me suis rendu compte que j'ai vu mes masturbations nette après le rêve donc je ne sais pas souvent si je suis souvent enceinte je ne sais pas si j'ai souvent en retard et que ces personnes-là viennent dans le rêve partager un repas avec moi me faire prendre part à la mort au mangement de mon enfant je ne sais vraiment pas je ne sais pas comment chasser ce rêve de moi je dis ça fait 4 ans que je vis ainsi à chaque fois que je rêve la nuit que j'ai mangé le lendemain je vois mes menstruations 4 ans que je viens ici je ne sais plus quoi faire peut-être mes prières à moi seule ne m'aident plus donc elles ne sont pas assez efficaces bon voilà pourquoi je viens auprès de vous vous exposez ce problème ce n'est pas une histoire mystique comme on a l'habitude d'entendre mais c'est une histoire qui me traumatise c'est une histoire qui dérange même mon foyer parce que je ne sais vraiment pas pourquoi une aussi jeune fille comme moi parce que j'ai 25 ans et mon mari en a 35 je l'ai connue quand j'avais 20 ans j'ai pas j'ai toujours été ce genre de fille à maman fille de famille je ne sors pas jusqu'à présent je ne consomme pas d'alcool et je suis encore allée tomber sur quelqu'un qui est comment on dit vraiment très alors mais alors très rigoureuse donc c'est un monsieur très rigoureux donc du coup la rigueur de mes parents je la transporte je la traîne je la traîne jusqu'à présent jusqu'à elle s'est déposée aussi sur mon mari donc du coup je ne consomme pas d'alcool je ne sors pas j'ai presque pas d'amis pas qu'on m'interdit mais moi-même déjà étant donné que j'ai grandi comme ça donc du coup j'ai pas ce goût là je ne peux pas être là en train de vouloir parler à une amie par exemple en train de vouloir avoir une amie pour pouvoir papoter avec elle le téléphone et autres et autres non j'ai des camarades de classe j'ai des contacts c'est vrai mais je n'appelle que lorsque c'est nécessaire et c'est comme ça tu ne peux pas être chez moi j'entends quelqu'un qui sonne au portail on dit comme je cherche c'est impossible peut-être les gens avec qui je travaille et ça c'est strictement professionnel donc j'ai un peu grandi comme ça mais je ne comprends pas pourquoi à mon si jeune âge je n'arrive pas à tomber enceinte et c'est pas seulement ça mais je fais des rêves bizarres c'est comme si j'offrais mon enfant sur un plateau d'argent à ce groupe de personnes qui à chaque fois à chaque fin du mois ils doivent venir pour manger mon enfant parce que c'est cette impression que j'ai vraiment DMG cette histoire j'espère que tu vas la partager que j'aurai des solutions des personnes qui pourront me recommander des versets peut-être à prier des personnes qui pourront peut-être me dire ce que je pourrais je ne sais pas faire pour éviter d'avoir constamment ce rêve parce que même si l'enfant ne vient pas maintenant mais j'aimerais tout de même avoir cesser d'avoir ce rêve en fait vraiment merci pardonnez-moi pour la durée de mon histoire pardonnez-moi pour les bruits pardonnez-moi pour tout peut-être je parlais très bas peut-être je me suis mal exclamée quand je parlais peut-être pardonnez-moi pour tout mais vraiment aidez-moi vous avez entendu ça vraiment sur cette terre il y a beaucoup de problèmes mais Dieu seul peut nous aider que le Seigneur Jésus-Christ t'assiste ma soeur qu'il t'assiste il y a